Bonsoir tout le monde, merci donc pour cette interview. Vous êtes la dernière d'année, pour nous c'était en fait nos un an d'interview. C'était la première, je ne sais plus si tu t'en souviens Olivier, c'était le 21 décembre, je crois l'an passé, quelque chose comme ça. Non, 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 c'est entre les deux fêtes exactement. Ah ok, je m'en suis en même. C'est le Paul Fréquin, j'ai couru après pendant 15 jours au moins, et puis de Guerlasse, il en avait tellement marge du cours après qu'il a accepté de nous prendre pendant le barbecue familial entre les deux fêtes. C'est assez sympathique d'ailleurs. C'était sympa. Je vous remercie aussi, bonsoir. Donc Lucie, on s'est eu au téléphone tout à l'heure, on peut se tutoyer tout, ça c'est plus simple ? Ah bah oui, évidemment. Et on va commencer vite fait parce qu'après on va être à la bourre, Mathieu qui ne veut pas finir trop tard. Lucie, on va commencer par les dames, on va commencer par les dames. Ton papa qui est connu pour les passionnés de rallye, la passion elle te vient naturellement avec lui, mais tu commences fort avec lui, non ? Oui, elle est venue de papa, déjà quand on allait le voir sur les courses, quand on était plus petit, il y a 1-6 ans, quand il m'offre ma licence de rallye pour passer plus de temps avec lui. Et effectivement, je monte tout de suite dans des belles voitures, à la ronde du Jura, et puis il me fait confiance, il me prend sur les radis d'asphalte au début parce que c'est beaucoup plus facile en termes de prise de notes et de préparation rallye, parce qu'il y a plusieurs passages et puis les caméras peuvent être travaillées, alors qu'en terre, un seul passage le matin, quand on n'a jamais fait, c'est pour aller jouer en championnat, c'est tout de suite compliqué. Et du coup, après, j'ai roulé avec Hugo pour m'entraîner sur la terre et puis papa, après, m'a offert ma saison à ses côtés pour aller jouer le titre ensemble. C'est sympa, hein ? Donc, de ton côté, Mathieu, ton père est également pilote de rallye. Alors ça, je l'ai découvert, tu vois, en préparant l'interview, je ne savais pas que ton père était pilote. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu tombé dans la marmite, un peu comme Lucie ? Toi et ton père ? Vraiment, dès mon plus jeune âge, les premiers souvenirs que j'ai, je pense, c'est en 2005 au bord des routes, au rallye de faillance. Donc, ouais, depuis petit, je regardais papa préparer la voiture, papa qui fait les reconnaissances, montait derrière, même si c'était interdit. Et puis, voilà, au fur et à mesure, après, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Donc, heureusement, j'ai eu des parents gentils, ils m'ont donné l'occasion d'essayer. Et puis, voilà, après, une fois qu'on goûte, c'est dur d'arrêter. Donc, tu as commencé en 2017, Mathieu. Par contre, c'est en fin d'année que tu fais vraiment parler de toi en remportant rallye jeune. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce qu'à l'époque, c'est un rêve qui devient réalité ? Ou comment tu l'as vécu à l'époque ? Ben, c'est vrai que 2017, dès que j'ai eu le permis, on avait gardé, on avait une petite C2. Donc, j'ai fait quelques petits rallies pour commencer, les rallies terres notamment pour prendre de l'expérience. Et puis, fin d'année, il y avait rallye jeune qui tombait bien en date. Donc, bon, j'y suis allé. Comme tout le monde le sait, ça coûte 20 euros de se lancer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et puis, passer les étapes, passer les étapes. Je me disais, bon, ben, roule à bloc, qu'est-ce que tu sais ? De toute façon, tu n'as rien à perdre, mais tente le tout. Il faut tout faire. Donc, j'ai roulé, roulé. On passait les étapes, les étapes, les étapes. Puis, je me suis retrouvé en finale. Je me suis retrouvé en finale. Et puis, voilà, j'ai gardé la même logique en donnant le maximum. Et c'est passé. Donc, ouais, un rallye jeune, ça m'a bien lancé. Puisque ça donne l'occasion de faire le championnat de France junior en 2018. Et c'est vrai que ça a quand même bien facilité les choses pour commencer les rallies en de bonnes conditions. Et ça a permis de prendre une belle expérience directe dès la première vraie année en compétition. Ok. Et du coup, en 2018, tu termines deuxième du championnat de France junior. Alors, tes trois petits points derrière un certain Adrien Fourmeau. Les quatre points qui manquent pour être devant lui, tu sais où ils sont ? Ouais, ça s'est joué sur différents points. Je ne pouvais pas forcément m'étaler sur ce sujet-là. Mais je sais où ils sont. Ce n'est pas forcément des points qui étaient en ma possession. Ce n'est pas des choses que je pouvais forcément faire moi. Donc, voilà. Il y a des points qui se sont envolés un peu. Un mauvais souvenir. Bon, ouais, c'est une bonne expérience. Mais c'est… Voilà. De ton côté, Lucie, jusqu'en 2018, tu fais seulement quelques piges, à droite, à gauche. Et c'est vraiment à partir de 2019 que tu te mets pleinement au rallye avec une vraie saison complète. Est-ce que c'est un choix de ta part ? Ou est-ce que c'était, à l'époque, la passion qui s'est vraiment accentuée ? Ou c'était à cause des études ou autre chose ? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment te lancer en 2019 en rallye ? Non, alors certes, il y avait mes études. Après, j'ai… Entre-temps, j'ai toujours roulé en voiture historique avec Hugo Cannavet sur tout le championnat de France Terre. Donc, toutes les manches où papa, il allait, j'étais également présente. Donc, quand j'ai pris cette expérience, après, j'ai eu un grave accident aussi qui a fait qu'en 2018, je n'ai absolument pas pu rouler. Et puis, en 2019, quand j'étais rétablie, il m'a pris à ses côtés. Donc, voilà. Mais entre-temps, j'ai roulé en historique sur l'ancienne Delta avec Hugo. Alors, superbe Delta. Et c'est une ex officielle, non ? Ouais. Avec la déco et tout. Ouais, Patrick, il a des belles autos, c'est clair. Mathieu, en 2019 et 2020, volant Peugeot chez Sarrazin, quatrième ? Non, c'est PH. Le chef, il m'a mis Sarrazin. C'est mon cœur, c'est Sarrazin. J'avoue, je suis coupable. Désolé. Chaque fois, tu as un bon classement, mais souvent, la mécanique en a décidé autrement. Alors, quel bilan tu tirerais de cette année ? Particulièrement ? 2019, il faut savoir que l'objectif principal, c'était remporter le volant junior. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, sur la finalité, l'objectif était atteint. Après, c'est sûr qu'on a eu quelques problèmes mécaniques. Ils nous ont un peu fait louper le podium final de la Coupe de 108. Enfin, des choses comme ça. Mais l'objectif final a été atteint. Donc, ça va. Ça n'a pas été très grave au final. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on abandonne un rallye, c'est une expérience en moins. Mais j'en garde un bon souvenir. C'était cool de rouler dans la même formule que mon frère. On a passé une belle saison en famille. C'était sympa. Et même quelques podiums communs, non ? Oui, on a fait trois podiums communs. Oui, c'est ça, trois. À Langres, on y fait premier, je fais deuxième. Et on fait cœur de France et VAR, il me semble, aussi, sur le podium ensemble. Donc, oui, ce n'est pas souvent qu'il y avait deux frères sur le podium en formule de promotion. C'est clair. Et du coup, ça fait quoi d'être avec le frangin à côté ? Est-ce que c'est un adversaire comme un autre ? Ou est-ce qu'il y a plus de challenge, on va dire ? Non, pas du tout. On avait chacun notre objectif. Lui, c'était gagner le volant en général et moi, le junior. Donc, on n'était pas du tout là pour se mettre des bâtons dans les roues, ni l'un ni l'autre. Puis moi, j'étais en phase d'apprentissage. Donc, il fallait que je prenne de l'expérience. Lui, il avait une belle expérience et il était là vraiment pour gagner chaque course. Et c'est ce qu'il a quasiment fait sur toute l'année, sauf les premiers mécaniques comme moi, du coup. Mais oui, c'était cool de pouvoir être ensemble. Il n'y a pas du tout de compétition, en tout cas, entre nous. Ok. Donc, Lucie, votre duo est créé d'abord par intermittence en 2020 et puis de manière continue, donc depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a fait partir ensemble ? Je l'ai rencontré à une remise des prix où elle était bourrée. Alors, ça, c'est très cool. Ça balance. La force n'est pas du coup. Et la force n'est pas du coup après. On passe à 2022 tout de suite. Alors, du coup, pardon, je n'ai pas compris. C'est quoi qui vous a fait partir ensemble ? Un appel de Mathieu un jour. Je crois que c'était peut-être pour le dépanner sur une course. Et puis après, je pense qu'on a les mêmes valeurs, en tout cas. C'est quelque chose que je partage en famille, avec toujours ma famille sur les courses. Et c'est quelque chose aussi que je recherchais. Et pour le coup, Mathieu, sa famille est présente. JB est là aussi sur les courses. Du coup, je pense qu'il y a déjà un peu ces valeurs-là qui se sont retrouvées. Et puis après, on a travaillé ensemble et on s'est dit, essayez. Et puis, ça a fonctionné. Ok. De 2021, j'étais au Mont-Blanc. Bon, ce n'est pas un très, très bon souvenir. On attendait votre arrivée. Tu sais où tu as tapé. On était dans la descente sous les lins d'arrêt. J'étais qu'un copain. On vous attendait parce que l'ombre où on était était assez spectaculaire. Et puis, putain, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et puis après, on a vu qu'il y avait un souci. Et après, je vous ai vu arriver. Il n'y a plus de museau. Franchement, de l'extérieur. Alors, vous, je ne sais pas. Mais nous, de l'extérieur, là où on était, sans museau, ça allait très, très vite déjà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des chronos sympas tout le long du rallye. Ce n'était pas la boulette du début. C'est dommage, c'est clair. Mais bon chrono après, bravo en tout cas. Avec le recul. Merci. Oui, merci. C'est à force de parler avec Yonel. On a voulu s'enliser, un peu savoir se déterrer avec les mains. Oui, voilà. C'est très cool. On a voulu faire notre expérience Dakar. 2022, c'est l'année parfaite. Là, tout le monde est dit qu'il y a votre sujet à ce niveau-là. Pourtant, il y a quand même de la concurrence. Je ne sais pas. Et ça, vous avez venu comment de faire le championnat complet ? Ça s'est décidé rapidement ? Ça a été réfléchi d'avant ? Vous n'avez travaillé que pour ça ? Ça s'est fait, la rencontre avec le team AMD, la fin 2021, quand mon frère a fait la rallye du VAR. Donc, ce n'était pas parti sur le meilleur possible. Mais bon, finalement, on a passé l'hiver aux côtés de mon frère pour son rétablissement. Et puis, on a créé des liens avec eux. On s'est aussi retrouvé sur les valeurs, comme disait Lucie, de la famille. Enfin, plein de valeurs en dehors du sport qui nous rejoignaient. Donc, on a commencé à discuter de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis, ça s'est rapidement fait puisque début janvier, on était déjà… Oui, je crois que c'est même début janvier qu'on a annoncé déjà sur les réseaux qu'on allait faire l'intégralité du championnat. Donc, oui, ça s'est fait rapidement. C'était clairement l'objectif de l'année. L'objectif atteint avec les honneurs. Bravo. Merci. Du coup, dis le championnat, qu'est-ce qui a été votre adversaire le plus coriace cette année ? C'est moi qui réponds ? Oui, Lucie. Vas-y, Lucie, tu ne parles pas beaucoup. Honnable. Oui, il y en avait plusieurs. Il y avait quand même Todeskini, Florent, Marc Gaillant. Il y avait toujours des pilotes aussi qui venaient de temps en temps faire des courses. Donc, non, il a fallu travailler. Il a fallu rien lâcher. Et c'est le fruit d'un travail parce qu'il y a le travail pendant la course mais aussi en dehors des courses. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout négligé, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la préparation et autres. Donc, voilà. Mais il y en avait. Il y en avait. Les rallies des Gardabel, la dernière spéciale, on était quand même en sueur. Il y a des choses à ne pas dire, je crois. Il y a des passages particulièrement spectaculaires sur la saison quand même. Bon, il y a ce saut qu'on voit de partout. Elle a fait le tour du monde. De l'intérieur, je ne sais pas s'il y a une caméra embarquée. Il ne faut que je... Je n'ai pas cherché encore s'il y en a. Oui, j'ai mis un extrait. Je crois que je n'ai mis qu'en story. Je ne l'ai pas partagé réellement. Parce que j'ai vu un truc dans l'année. On en a parlé ici avec Christophe un soir. Je ne sais plus à quelle occasion. J'ai vu un passage de vous deux. Il me semble que c'est au terre de l'Angre. Et ça arrive. Ça arrive. Mais c'est phénoménal comme ça arrive. A l'impression de l'extérieur, ça arrive. On a l'impression que ça arrive 10, 15, 20 km plus vite que les autres. Et à un moment, je lui dis, putain, mais il ne va pas passer là. Ils vont jardiner. À un moment, ce n'est pas... Et non, ça passe nickel. Qu'elle se place, c'est comme il faut. Et ça arrive. Franchement, c'est un passage qui m'a... Pour moi, c'est le passage de la saison. Perso. Je ne sais pas exactement lequel c'est. Ça arrive très vite. Il y a un bout de descente, une compression léger gauche pour un droit qui, apparemment, pour toi, est beaucoup plus rapide que les autres. Ah oui, c'est bon. Je vois. Tu vois à peu près ? Oui, ça tape bien. Ça arrive de loin. Mais franchement, ça arrive super vite. J'étais estomaqué. À mon âge, on s'impressionne beaucoup. J'étais vraiment scotché par la différence de vitesse. Honnêtement, ce n'est pas pour vous lancer des fleurs. C'est un passage qui m'a vraiment impressionné cette année. Et c'est parce que tu étais en spectateur ou c'est la vidéo ? Non, non, en vidéo. Ah, en vidéo, OK. Oui. Tu étais au Vaucluse aussi, je crois, l'évident. Oui, au Vaucluse, oui. J'ai pu croiser la jeune fille en la félicitant, mais elle était tellement débordée, la pauvre, que Mathieu, pareil, j'ai dit bravo, mais il y avait des démins de partout. On était à côté de la voiture quand on était sur le toit. Ah oui. Il y avait tellement de monde, c'était au château. On a vu les passages avant, on a passé la journée là-bas, bien sûr. Non, non, c'était bien. Le Vaucluse, j'aime bien y aller tous les ans parce qu'il y a une bonne ambiance. On voit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de VIP. J'ai vu quelques pilotes assez connus dans les abords du château. Il y avait François Chauche qui était là, qui a bien aimé les passages des premiers aussi, notamment. Non, c'était sympa. De toute façon, c'est The Place to Be, le château, là-bas. Oui, c'est ça. Je me crois que c'est le passage où il faut être au Vaucluse. Est-ce que quand on enchaîne les victoires, comme vous avez fait cette année, est-ce que c'est un peu grisant ? Est-ce qu'il y a toujours des moments de doute ? Je ne sais pas, Lucie ? Vas-y, Mathieu. Moi, en fait, d'enchaîner les victoires, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a rien changé, en fait. C'est qu'on a toujours préparé nos courses sans relâche. Et puis, quand on dit des moments de doute, c'est sûr que même si on prépare tout, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. On n'a négligé aucun point. Et avant chaque course, on revoyait tous ces points-là. Et tant qu'on n'est pas au départ de la première, on réfléchit à tout. Donc, forcément, tu doutes un petit peu pour être toujours sûr. C'est bon, je suis sûr d'avoir fait ça, je suis sûr d'avoir fait ça. Alors, c'est un bon doute. Mais oui, on est obligé de se remettre en question et de douter des choses. Enfin, pas douter vraiment parce qu'on l'a fait, on est certain de notre travail. Mais voilà, c'est cette remise en question permanente qui est pour la recherche de performance, qui, je pense, est en bon état d'esprit. En tout cas, je pense que pour nous, ça a marché et on va garder ce système-là. L'année dernière, justement, pour revenir au Vaucluse, il y a un truc qui m'avait quand même assez impressionné. C'est les chronos que vous avez sortis avec une R5 sur Terre en sortant de la saison avec la 208. C'était quand même sans grosse préparation, finalement. Au Vaucluse ? Avec la Hyundai, on était en panne. Il y a eu des soucis, oui. Mais il y a quand même deux, trois chronos sympas sur le rallye. Donc, en sortant de la 208, moi, j'avais trouvé de l'extérieur, j'avais trouvé ça assez notable. Quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ce n'était pas sans rallye facile avec une voiture pas évidente en panne. Enfin, c'est pas le meilleur des souvenirs en rallye. J'ai une question pour Lucie, vite fait, si on a le temps, chef. Vas-y, vas-y. La Porsche avec Lefebvre, comment c'est ? C'était incroyable. Je suis rentrée, je crois que j'ai eu une semaine à m'en remettre de l'impression et des émotions prises. La voiture était juste incroyable. Et en plus, avec Lefebvre, c'est sur le circuit. Et notamment, à un moment donné, il y avait des tours et on était plusieurs sur le circuit. Du coup, ça se bagarrait. Donc, on faisait du rallye, mais en même temps, c'était un peu esprit-circuit. Lefebvre, il y a quand même cette envie d'y aller, de gagner. Franchement, c'était juste phénoménal. C'est vraiment une chance. Je le vois vraiment comme une grande chance d'avoir fait ça. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis quand même, tes souvenirs de ça. C'est des trop souvenirs. Merci. OK. Alors, il y a Gabriel qui nous pose la question. Est-ce que vous aurez encore les autocollants EWRC Results sur la voiture ? Ils vous ont parté chance ? Oui, ça fait partie de la déco, maintenant. Obligatoire. OK. Oui, parce que bon, un petit coucou à Anthony qui bosse pour EWRC, qui est un copain. Donc, vous avez couru en Italie aussi. Enfin, toi, Mathieu. Est-ce que c'est plus formateur ? Est-ce que le niveau est plus relevé qu'ici, en France ? Parce qu'en Italie, il y a pas mal d'étrangers. Plus relevé, pas spécialement. C'est bien aussi d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas pour toujours se sortir un peu de la zone de confort, découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux teams. Enfin, voilà. On est à un environnement totalement différent de la France. Donc, voilà. Ce n'est pas spécialement la concurrence qui est plus élevée. C'était une expérience globale différente de celle qu'on peut avoir en France. OK. Donc, il y a Baptiste qui nous demande. Donc, bonsoir à vous deux. Quels seraient les points sur lesquels il faudrait travailler pour l'année prochaine ? Ça, ça ne vous regarde pas. On ne va pas balancer nos points faibles au public. On va continuer à essayer de rouler vite. On va continuer à travailler nos notes. On a évolué sur tous les points. Il n'y a pas d'acquis. Skoda aussi ou toujours la même auto ou changé ? Oui, oui. On garde la voiture qu'on avait installée. Elle est actuellement en révision. Donc, elle va être toute fraîche, toute neuve. Avec des Evo de l'évolution qui est sortie cette année ou vous n'avez pas le droit de... Oui. En fait, l'année dernière, on n'avait pas les dernières Evo moteurs, les dernières Karto, etc. Donc, cette année, tout va être frais, tout va être neuf. On va gagner en performance derrière, juste sur la voiture. Donc, ça va être cool. Écoute, on vous souhaite le meilleur. Merci. Toujours sur les terres, championnat de France Terre ou vous envisagez des piges ailleurs ? Oui, oui. On a le championnat de France Terre. On le laisse à mon frère. C'est lui qui prendra la relève avec une Skoda aussi. Et nous, avec Lucie, on va faire le championnat d'Europe. OK. C'est beau, ça. Voilà. Donc, on ne se verra plus. OK. On se verra sur les... Peut-être que je viendrai un spectateur, ou Lucie aussi, peut-être, sur les manches championnats de France pour venir voir mon frère. OK. Ça va envoyer du lourd à un championnat d'Europe. Vous allez voir des belles épreuves. Oui. C'est un stage. Oui, là, oui. Il y a des beaux rallyes, quelques voyages sympas. Oui, je crois que... On ne va pas se mettre à la maison, mais bon. Voilà. C'est l'opportunité. C'est maintenant. C'est clair. C'est bien que vous puissiez le faire assez tôt, comme ça, prendre de l'expérience. Au fond, c'est bien. Non, grave. C'est trop bien. OK. Du coup, on va terminer par notre questionnaire Spirit of Rally, qui est identique à tous nos invités. Donc, ça demande des réponses courtes. Donc, vous allez répondre chacun à votre tour. Donc, c'est... Un, deux, trois. Quel est votre premier rallye ? En tant que spectateur, votre premier souvenir de rallye, est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, moi, c'est Rally de Faïence 2005. OK. Et toi, Lucie ? Je n'en ai aucune idée. Ah si, ça devait être la ronde du Jura, quand mon père roulait en Mitsubishi. Mais alors, l'année, je ne l'ai pas, mais c'est sûr que c'est la ronde du Jura. Quand il avait repris les rallies en... Je ne sais pas. OK. Donc, votre souvenir marquant dans la dernière rallye, que ce soit en spectateur ou en... Enfin, j'allais dire un peu en pilote, mais non, mais en haut dans la voiture. Est-ce que vous aurez une anecdote un peu... Un truc un peu particulier à partager ? Vas-y, Lucie. Toi, je sais ce que tu vas dire, mais moi, je ne sais pas encore. Je veux dire quoi ? Tu vas dire la dernière ligne droite, on vaut plus avec mon père, non ? Oui. Vas-y, discute-moi. J'essaie de réfléchir auquel est le plus. Non, c'était vraiment incroyable, puisque de vivre ça avec mon père et la dernière ligne droite, après, franchement, on avait une saison pas facile. Et puis, lui, c'était son plus grand rêve. Donc, ça, ça reste... Ça reste à jamais gravé dans le cœur et dans la tête. Lucie, Lionel à la ronde du Jura en Mitsu, c'était en 2011, mademoiselle. Je viens d'aller pomper, là. OK. Vous êtes mieux informés que moi. Au WRC. Pour nous, c'est la Bible. Au WRC, moi, j'y passe quelques heures. Je passe trop de temps, moi, sur ce site. Ah, oui, c'est trop bien, ce site. Regardez tous les historiques des voitures. Ah, merde, celle-là, je l'avais vue en telle année, telle année. C'est toujours sympa. Question suivante. Quel rallye que vous n'avez jamais fait que vous aimeriez le faire, tout simplement ? Un rallye, que ce soit en mondial ou en championnat d'Europe ou ailleurs, ou en France, d'ailleurs. Vas-y, Lucie. Pour info, je balance l'appareil pour la première question. Oh, non, mais vas-y. Ah, oui. Je n'y ai pas pensé. Ah, ça balance. Vas-y, je te laisse, Mathieu. Forcément, il y a le souvenir du premier rallye qui était l'objectif de faire un rallye. Donc, ça, c'était un bon souvenir, même si j'ai abandonné 600 mètres après le départ. Après, il y a le souvenir de la première victoire en coupe avec Lucie, là, au Mont Blanc. C'était trop bien, ce week-end-là. Et là, le titre, en ayant gagné toutes les courses et tout, la dernière spéciale du quart d'Abel et tout, c'était bien. Cette saison, il y a beaucoup de souvenirs. Mais pour faire des réponses courtes, on va dire que la saison 2022 est un grand souvenir, tout simplement. Le sport est quand même un souvenir aussi assez spectaculaire, même pour nous dans la voiture. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus durant un rallye ? Est-ce que c'est au niveau des recos ? Est-ce que c'est au niveau de l'assistance ? Est-ce que c'est l'arrivée ? Est-ce que c'est le départ de la dune spéciale ? Est-ce que c'est une bagarre en particulier ? Moi, je dirais que c'est l'environnement en général. Parce qu'il y a certes annoncé des notes, mais il y a tout ce qu'il y a autour de la gestion des pneus, faire le roadbook et autres. Les recos, c'est jamais la meilleure des parties. Pour le coup, c'est sûr que le mieux, c'est le week-end de course. Mais pour prendre plaisir en week-end de course, il faut passer par ces étapes de préparation. C'est quand on arrive à se lâcher, à prendre du plaisir. Ça reste quand même un week-end de course sans négliger tout ce qu'il y a à voir. Ok. Mathieu ? Oui, c'est bien. C'était une belle réponse. Ça m'a mal. On n'a pas répondu la salle d'avant aussi. Il y a du rallye. On n'a pas répondu. Le rallye qu'on aimerait faire. Ah ouais ? Oui, bah oui, oui. Parce que moi, je n'ai pas la but de quoi qu'il y ait deux personnes à répondre aux questions. Donc, vas-y. Un rallye en particulier qui vous fait rêver ? Je ne sais pas, un Monte-Karl ou autre chose ? Vas-y, Lucie. Un rallye, je ne sais pas dire, mais ce serait d'aller faire une manche du Mondial. Mais enfin, aussi sur la neige. À Loin aussi, Nouvelle-Zélande. Ouais, voilà. J'allais dire, moi, Nouvelle-Zélande, un truc comme ça, ça doit être ouf à faire. C'est un des plus beaux rallye du monde, ça. Tommage, c'est loin, ça coûte cher. Ouais, ça faut être riche. Donc, votre pilote... Ou officiel. Ou officiel, oui. Comment ? Ou être pilote officiel. Riche ou officiel, tu n'as pas le choix. Ouais. Il y en a qui sont riches et officiels en même temps. Ouais. Votre pilote préféré ? Vas-y. Comment il ne se mouille pas ? Vraiment, franchement, ce serait mon pilote et mon père. OK. Voilà. C'est beau de ne pas vouloir trop froisser les autres. Mon pilote préféré ? Un exemple par sa rigueur et tout ça, je dirais Sébastien Augier. Je le connais un petit peu et j'ai pu voir un peu comment il travaillait tout ça et la rigueur qu'il a, rien qu'en lui... Enfin, même l'exigence qu'il a sur lui-même et tout ça, c'est vraiment exemplaire. Et après, le pilote préféré comme ça de... Comment dire ? Vous êtes d'enfant, on va dire. Il y a forcément mon père. Et après, je ne sais pas. Il y a plein de pilotes qui m'ont fait rêver. Mais ouais, je vais dire mon père en premier, c'est sûr. OK. Votre voiture préférée ? Dans laquelle vous avez... Une voiture où vous avez roulé et que vous avez vraiment adoré ? Ah, qu'on a roulé. J'aime bien la Skoda. Ouais, alors qu'on a roulé, oui, je vais dire l'Alpine et la Skoda parce que c'est deux voitures où j'étais vraiment trop bien dedans. L'osmos avec la voiture, c'était trop bien. Et la voiture où je n'ai jamais roulé et que celle-là, j'en rêve vraiment, c'est la Xara Kid Car. OK. Si un jour, vous avez l'occasion d'en avoir une pas loin, si vous pouvez vous rappeler... Ouais, je ne l'ai même pas en miniature, d'ailleurs, moi, je suis désolé. Attends, j'ai une Delta, j'ai une Delta là, je ne l'ai pas... Il faudrait que je m'aide mieux, mais j'ai une Delta, j'ai une Skoda, j'ai une deuxième Delta, une 206 WRC. Ouais, 206, pas mal aussi. Ouais, OK. Donc, votre rallye préférée ? Moi, je vais dire la Pologne. OK. Et ici ? Ouais, pareil. OK. Bon, c'est très rapide, là, c'est... Ouais, ça va vite. Ouais, rapide, sur la terre, des bosses, voilà, c'est tout ce qu'on a dit. OK. Maintenant, on va passer aux trois dernières questions qui sont les questions du Spirit of Rally. Donc, en bon français, l'esprit des rallies. Donc, ce n'est pas forcément vous en particulier, ça va être plus en règle générale. Donc, ce qui décrit le mieux notre passion. Donc, j'aimerais trois mots qui décrivent votre Spirit of Rally. C'est quoi correspond à votre... Trois mots pour décrire les rallies, tout simplement. Mais non rallye à nous ou l'esprit des rallies ? Non, en règle générale, dans l'esprit des rallies. Je dis que c'est convivial, parce que c'est quand même chouette à chaque fois, que ce soit en tant qu'un spectateur ou participant, ça reste quand même qu'elle est en général conviviale. Parce que, bah... C'est trois chacun ? Ah, trois chacun, ouais. Je suis difficile. Et je suis gourmand, en plus. Non, bah... Pour moi, c'est convivial, partage. Parce que tout le monde aime partager un peu ses expériences et ce qu'il vit. Et notamment, on le voit à travers ses interviews. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et l'esprit rallye. Bah, il faut quand même dire compétition, parce que... C'est quand même du jeu. C'est un peu la base, oui. Bon, Mathieu, tu es... Moi, je vais commencer justement par là, par ce qui est avant tout... Enfin, en tout cas pour moi, dans ce milieu-là, enfin, ce qui m'attire là-dedans, c'est déjà la compétition. Là, je vais dire la... Ça, c'est dur à faire qu'en trois mots, parce qu'il y a plein de mots pour dire ce qui m'attire là-dedans. Enfin, c'est vraiment se repousser soi-même et aller chercher de la perfo, quoi. On est là avant tout pour... Enfin, moi, j'y vais. Si je ne suis pas promis, je suis malade pendant une semaine. Donc, il faut que je trouve une solution pour que je sois, en tout cas, si je ne suis pas promis, que j'ai fait le maximum, quoi. Donc, ça demande beaucoup d'engagement. Et voilà. Donc, je veux dire détermination, passion et le partage, parce qu'on partage beaucoup de temps avec notre équipe. Et c'est des moments que, hormis en rallye, c'est difficile de dire à quelqu'un, dans la vie de tous les jours, viens, on se met sous une tente, sous la pluie, on a froid, mais on est content. Non, voilà. OK. La voiture qui... Pardon. Ça demande beaucoup de rigueur aussi, du coup, de la remise en question. Et du coup, on intervient autant dans la vie rallye que perso. et c'est que, du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, à comment faire mieux. OK. La voiture qui représente le plus le spirit de rallye. Donc, si vous devez donner un exemple à une personne qui n'a jamais entendu parler des rallye, c'est cette voiture-là, c'est vraiment la plus mythique, la plus belle, la plus, quoi. Moi, j'irais soit la Polo, soit la Yaris WRC. OK. Lucie ? Oui, la Yaris aussi. OK. Le groupe qui représente le plus le Spirit of Rallye, est-ce que c'est plus des KitKa, est-ce que c'est plus des groupes A, des groupes B, les R5 maintenant dans lesquels vous roulez ? Je pense qu'il y a une époque qui a marqué tout le monde, c'est sûr. On va dire les groupes B, on va dire les KitKa, ça, c'est deux époques incontournables quand on découvre le rallye. En tout cas, si on s'y connaît, on est obligé d'avoir entendu parler de ces deux catégories-là. Pour ma part, le groupe B, je n'ai pas spécialement accroché, mais en tout cas, les KitKa, ça m'a fait rêver. Tous les jours, si tu es obligé de te regarder à un bruit dans l'oreille comme ça, de 306 Maxi ou de Zara KitKa. Sinon, pour la génération actuelle, forcément, la WRC hybride ou même les WRC 2017, je pense que ça a marqué une époque. La WRC 2017, c'était assez incroyable quand même, en aéro, en moteur et tout ça, le bruit que ça faisait, je pense que c'est un bon spirit of rallye. Sauf que je suis casse-fille, mais il ne faut qu'une catégorie. KitKa, alors. KitKa, ok. C'est la vie, ça. Ok. Lucie ? Moi, je dirais WRC. Si je dois parler aujourd'hui à quelqu'un qui ne connaît pas, je parlerais d'une WRC. Ok. Et enfin, le pilote qui a le plus le spirit of rallye. Donc, ça peut être… Pardon, pas le pilote, la personnalité qui a le plus le spirit of rallye. Donc, ça peut être un pilote, un copilote ou la personne vraiment la plus passionnée en rallye. Wow. Les questions-là. il y a plein de monde qui sont passionnés qui, pour les exemples… Moi, je vois des mecs comme Cédric Robert qui, ça fait 33 ans qu'ils ont des licences et qui sont toujours passionnés même s'ils ne sont pas de volants officiels. Ils arrivent toujours à monter des programmes et à être là dans n'importe quelle voiture pour prendre du plaisir. C'est toujours des moments. Donc, ouais. Un mec comme Cédric Robert, je pense qu'il a sa place dans l'icône du rallye français. Oui, tout à fait. OK. Je suis d'accord. Oui. Non, bien répondu. Je suis d'accord. C'est vrai que… Non, il y en a, oui. Franchement, ils ont des… qui vont sur tous les rallies et tout. Je trouve ça assez incroyable. C'est ça l'esprit de le rallye, je trouve. OK. Merci. Du coup, on va changer de… j'allais dire de pilote. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est très gentil à vous. Bonne soirée. Puis, bravo encore. Puis, vivez-vous l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée. Finissez bien l'année. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. À tous. Ciao. Hop. Bon, donc, on a quand même une exclue pour ce soir. C'est l'ERC pour l'an prochain. Oui. Hop. Donc, j'ai invité. Salut, JV. Oui. Hop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. J'ai lu ta correction. C'est le chef qui s'est trompé. C'est de sa fausse. C'est lui, là. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Des gourées de team avec Mathieu. Ah oui, pardon. C'est ça. C'est le problème des fratries. C'est qu'on se mélange un peu. Oui, c'est vrai. On nous confond. OK. Bon. Allez, on commence. Je te laisse commencer l'interview, Olivier. Donc, en préparant les questions, c'est vrai qu'on était surpris de voir que, comme on s'est tôt, ça commence à faire bientôt 10 ans, 2014. Oui. Il y a 2015 et 16, volant 208. Alors, il y a de belles performances, pas de victoire, mais il y a de gros niveaux. C'est vrai qu'on se rappelle de… Je me rappelle surtout de Suarez, qui était très spectaculaire, qui allait très vite. Christophe m'a nommé Lopez. Honnêtement, perso, je n'ai pas de souvenirs, mais toi, tu dois t'en rappeler. Qu'est-ce que tu retires comme bilan de ces trois années qui étaient quand même assez sympas ? Ah, ben, c'était trois années incroyables parce que, déjà, le tout début, on a eu la chance de faire acquisition d'une petite C2 avec les deux kits, terre et asphalte. Mon premier allié était sur terre, d'ailleurs. Et c'est vrai que l'objectif, c'était clairement d'apprendre, de ne pas griller les étapes, de ne pas faire de bêtises parce que si jamais je sortais de la route, c'était fini, quoi. Tout s'arrêtait là. Et puis, au final, on a évolué pendant trois ans en faisant tout nous-mêmes. C'était tout grâce à mon père, notamment, parce qu'il nous faisait l'assistance, on faisait tout nous-mêmes, la révision de la voiture, tout, tout, tout. Donc, forcément, c'était un peu compliqué de pouvoir lutter avec des pilotes qui étaient déjà dans des teams comme Sintelope, PH Sport, voilà. Donc, c'était quand même compliqué. Mais oui, c'est vrai que au moment de la Coupe 208, quand je suis arrivé en Coupe 208, en première course, on était 32, dont Lopez et Suarez, qui sont maintenant des pilotes qui sont renommés, surtout en Espagne, et qui ont un très gros niveau. Il y avait de mes vues, il y avait plein de pilotes comme ça. Et donc, c'est vrai que pour apprendre, il n'y avait rien de mieux. Avec les deux sur face, une pointe de vitesse énorme, il ne fallait vraiment rien lâcher. On savait, en fait, à l'arrivée d'une spéciale, si on avait raté un virage, on savait qu'on allait en prendre. Donc, ça a été vraiment la belle école. Donc, voilà, c'était les trois années où on a appris énormément. Donc, ton talent explose aux yeux de tous en 2017, donc avec le championnat de France Junior. Donc, en 5 Rally, c'est 4 victoires, une deuxième place. Est-ce que cette domination était pour toi une réelle surprise à l'époque ? Ben, disons que quand on s'est inscrit à ce championnat avec LTB, c'est vrai que l'objectif, c'était clairement de gagner parce qu'on savait qu'à la pied, il y avait quand même quelque chose de beau. Et moi, pour moi, ce n'était pas une surprise parce que je partais pour gagner, j'avais la détermination et on faisait tout pour être performant. C'était la première fois que j'étais dans un team. Donc, voilà, c'était l'objectif de base et je pense qu'on l'a complètement rempli depuis le début à la fin. On a eu de la chance parce que la mécanique nous a souris, tout nous a souris et c'était une année pour nous. Donc, c'était vraiment génial. En 2018, championnat du monde, ce n'est pas rien. Trois ans après le début, c'est une grosse marche. Alors, troisième, victoire en Corse et puis la FFSA vous coupe les vivres. On ne poursuit pas. Un petit peu, oui. C'était vraiment justifié cet arrêt prématuré ou vous auriez pu faire un petit effort à ton avis ? Disons que déjà, on est passé de la FFSA R2J en junior et d'un coup, on s'est retrouvé propulsé en championnat du monde en équipe de France. Donc, c'était plus qu'un rêve. Je ne peux pas dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas réalisé mais c'était tellement fou. Du coup, nous, on a quand même fait le maximum pour être performant. On a réussi à être performant quand même face à des pilotes qui avaient l'expérience du mondial, des gros pilotes. Et du coup, à trois reprises, c'est le cardan qui nous prive de résultats. Et au final, c'est ça, on finit troisième du championnat mais avec trois résultats X, enfin, zéro. Et forcément, la fédération m'a dit que comme je n'avais pas gagné le championnat du monde junior, je n'avais pas le droit à une nouvelle chance. Donc, je m'en rappellerai toute ma vie. le 6 janvier 2019, je me suis retrouvé sans rien et donc, il fallait trouver une solution et essayer de rebondir. Donc, c'est vrai que c'était quand même très frustrant et en même temps, ça pouvait me dégoûter de ce sport, clairement. Mais on n'a rien lâché, on a quand même rebondi et voilà. Maintenant, voilà. Ce n'était pas un super souvenir malgré que la saison était incroyable parce qu'on a fait quand même 10 ralliants en championnat du monde et c'était quand même fou. Avec le recul, c'est ses premiers ralliants mondiaux, j'imagine que ça t'a servi pour la suite déjà de la carrière. Ah oui, énormément parce que c'est sûr que le rythme n'est pas exactement le même qu'en coupe en formule de promotion en France, par exemple. parce que bon, c'est des rallies qui font le double de certains rallies en France. Donc la gestion est importante, du pilotage, de tout, dans la tête, tout est important et puis découvrir des rallies comme ça, aussi difficiles les uns que les autres, c'était en termes de gain d'expérience et rien de mieux. Donc c'était une année incroyable sur tous les points. Alors moi, je t'avais vu au rallye de Catalogne 2018. Oui. Donc je t'avais vu à ce moment-là et un truc qui m'avait surpris, c'est que tu étais en train d'aider ton... C'est un anglais, je ne sais plus, là je suis en train... Ah ben voilà, je l'ai trouvé. Tom Williams, je ne sais pas si c'est quelque chose, vous étiez en train de vous aider l'un à l'autre. Bon, c'est un peu l'assistance illicite, on va dire. On n'a rien vu. Je me rappelle pas de ça, mais... Non, vous étiez juste au départ d'une spéciale, c'est la dernière sur la Terre. Ok. Et vous étiez en train de mettre les rangs de phare. Ok. Et j'étais surpris par cette bonne ambiance, je ne sais pas si c'était vraiment une bonne ambiance entre les équipes ou... Ben c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de concurrents que j'avais en championnat du monde avec qui j'étais en très bon terme, avec qui je suis toujours d'ailleurs en très bon terme. Et moi, je sais que dans ma tête, dans ma façon de voir les choses, je ne suis pas là à vouloir casser quelqu'un. Donc c'est sûr que si je peux apporter mon aide, même si c'est un concurrent direct, je le ferai toujours parce que c'est ma façon de voir les choses et je suis comme ça. Donc c'est sûr que des fois, ça peut être, si admettons, si j'avais fait ça et que le lendemain, il aurait été devant moi, c'est le sport, mais c'est comme ça. C'est ma façon de voir les choses. Donc voilà. En 2019, c'est une année face puisque tu fais des rallies avec une victoire au volant Peugeot, plus des piges en championnat d'Europe avec la Fiesta, d'autres piges en Scuder R5. C'était quoi le but de ces opérations que tu montais à côté ? Disons que le programme de base, pour rebondir, c'était la Coupe 208 parce qu'à la clé, il y avait un programme énorme. Mais en fait, tous les rallies que j'ai fait à côté, ce sont des opportunités qui se sont créées avec des gens. Par exemple, les rallies que j'ai fait en ERC, c'était grâce à M-Sport. C'est eux qui m'avaient contacté pour faire ces courses parce que la voiture était nouvelle et pour montrer que la voiture était performante. Et les rallies que j'ai fait en Italie en R5, c'est un Italien qui m'aimait bien et qui m'a aidé cette année-là à pouvoir rouler en 4 motrices en R5. et en général, 2019, c'était quand même une saison folle parce qu'on a fait je crois 14 rallies dans l'année et que des beaux rallies, que des rallies dans de belles voitures, donc c'était franchement magnifique avec des belles opportunités qu'on a réussi à saisir et puis voilà. Ok. Olivier ? Pardon, c'est à moi. Je m'allume. En 2020, ça aurait dû être une super année pour toi puisque tu deviens pilote officiel sauf qu'il y a la pandémie. Tu deviens champion de France sur Terre grâce à la victoire à Lozère où j'étais avec Adrien et face à Adrien Fourmeau et une deuxième place au casting face à Grégoire Menster. Quel bilan tu retiens de cette année avec un podium sur asphalte derrière Bonato et je ne sais plus qui ? J'aurais Gilbert, je crois. Je crois que c'est vrai. Ce n'est pas comme si j'avais regardé hier mais c'est pas grave. Ce que je retiens de l'année 2020, c'est encore une fois un peu cassé dans mon élan comme en 2018. Bon là, cette fois, c'était une circonstance qui n'était jamais arrivée dans le monde donc forcément frustrant encore une fois parce qu'au final en asphalte on a fait trois courses alors qu'on en avait neuf de prévues avec Citroën. Petit rappel, quand on a gagné la coupe 208, ça nous a offert le volant officier avec Citroën ce qui est encore une fois un rêve de courir pour une marque et malheureusement le Covid et c'est grâce à ça entre guillemets enfin grâce au Covid qu'on a réussi à monter le programme sur Terre avec BH Sport. Je ne sais pas ce que j'ai là. Et donc, on a réussi à gagner le championnat. Il n'y a eu que deux courses mais bon, c'est quand même un titre. Comme Johan, c'était le même cas. Yo, il était critiqué parce qu'il était le champion de France avec trois rallyes mais c'est comme ça. C'est pas de sa faute. C'était pas de sa faute. Contant malgré tout que la Fédé accorde les titres. Oui, tout à fait. Et donc ensuite, pardon, excuse-moi, j'ai eu une question qui m'a l'esprit. Moi, j'étais au Riz au Terre de Lozère et je t'avais vu face à Fourmoux où là, c'était vraiment la grosse bagarre et moi, je ne t'attendais vraiment pas à ce niveau-là. Notamment le matin où tu mets, je crois, 20 ou 25 secondes dans la première, je ne sais plus, c'est la première ou la deuxième spéciale du dimanche matin. C'était quoi le raconci que tu avais trouvé là ? Là, il y avait un petit peu un esprit de vengeance dans ma tête. Ok. Donc, je l'avais préparé vraiment à fond et il n'y avait pas le choix, il fallait gagner. Donc, ce n'était pas forcément facile parce qu'on a eu une pénalité, on a calé sur un départ, non, on a grillé un départ pour un millième, donc on avait pris 10 secondes de pénalité. mais malgré tout, à la fin, ça s'est joué dans la dernière spéciale, on part au départ de la dernière, on avait une seconde 6 de retard, je crois, ou deux secondes, je ne sais plus, et dans la spéciale, on lui en met trois. Donc, c'était l'objectif et c'était, c'était encore une fois, je pense que c'est le rallye que je peux retenir de la saison parce que 2020, ça se résume à cette victoire qui était folle. en plus, on avait tous nos amis qui étaient là au point stop, c'était magique. Ok. 2021, tu as le courage de redescendre en rallye 4 et tu deviens champion d'Europe Junior avec la Clio. Comment ça s'est monté cette opération ? En catastrophe ou vous avez eu le temps de mûrir le projet ? Alors, ça s'est monté parce qu'en fait, en 2021, au début de l'année, il y avait encore Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, jusqu'en mai. Et jusqu'en mai, justement, c'était prévu qu'on reparte en championnat de France avec la C3, avec Minerva Hoyt, PH4. Et les conditions ne me plaisaient pas forcément parce que c'était des conditions dans lesquelles je ne pouvais pas me lâcher. Et puis, j'ai eu un appel de Renaud, Benoît Nogier exactement, qui m'avait proposé d'aller faire un championnat d'Europe Junior pour gagner. pour promouvoir la Clio qui venait juste de sortir. Et j'ai accepté de suite parce que le pari me plaisait. Et puis, voilà, on s'est lancé là-dedans à l'aventure. Et puis, on s'est retrouvé dans une équipe super qui était TalkSport. et c'était une année formidable encore une fois. C'est couillu comme décision, moi j'ai trouvé parce que il y a pas mal de pilotes qui auraient refusé de redescendre. Tu aurais vu ça comme une régression, tu vois. et je pense que c'est vraiment couillu d'avoir accepté ce projet, de l'avoir mené comme ça à terme parce que bon, t'as quand même fait des beaux résultats. on a tous en mémoire le VAR, malheureusement à cause de l'issue du rallye mais les chronos au VAR. Tu vois, rallye circuit ce week-end, il y a Tom Pierry qui a sorti des temps canon avec la Clio aussi. Oui. Il va très vite ce garçon. Je sais pas, t'as vu des passages aussi. Oui, oui, j'ai vu. Moi, ça m'a fait penser à toi au VAR l'année dernière parce que c'est quand même des autos qui, des classements qui défraient la chronique et que ça soit les premiers en 208 ou les premiers en Clio, vous sortez de ces chronos avec ces engins chapeau bas. Oui, c'est vrai que des fois, c'est pas raisonnable. Des fois, il y a un moment où c'est un poil trop. Mais c'est vrai que quand on est dans la voiture que tout est réuni, l'adrénalité, qu'on est pris, on est dans le jeu, on ne calcule rien. Et puis à la fin, ça fait des temps comme tu dis. Ah non, mais c'est vrai qu'au VAR, l'année dernière, avant qu'on ait cet accident, on était 8e au scratch. C'est quand même fou. Surtout qu'au VAR, il y a toujours un gros plateau, il y a toujours des grosses autos. C'est vrai. C'est impressionnant. Être dans les 10 avec un engin comme ça, tout le monde... C'est pas normal. Si, avec un gars qui va vite, c'est normal. C'est pas le bon terme, mais je veux dire, il y a une explication logique. Regarde, la seule fois que j'ai vu Augier rouler en traction, il était déjà officiel, c'était au VAR aussi, et Citroën l'avait fait rouler avec la DS3R III. Il finit 5e au scratch. L'Hub avait fait 3 avec la C2 quelques années plus avant, en 2007, 2006, je crois. Et là, Augier, avec la DS3, il finit 5e scratch. Toi, sans le carton, avec un ou deux faits de course devant, il peut être 7e. Oui, c'est ça. Je dirais, dans le move, ça fait ça. Oui, c'est clair que c'était clairement une perf, mais voilà, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, mais malgré tout, en 2021, l'objectif du VAR, c'était de finir sur une bonne note, mais voilà, ça ne s'est pas fini comme prévu, mais au final, c'est à ce rallye-là qu'on a découvert toute l'équipe AMD. On s'est tous rencontrés et on connaît la suite, donc au final, on en tire une bonne... Oui, parce que malheureusement, c'est malheureusement l'issue un peu ballot, mais vous avez marqué les esprits sur ce rallye. Oui. Ah ouais, t'attends. Pareil, je parlais de vidéos avec ton frère tout à l'heure, mais il y a 2-3 passages dans les vidéos du VAR de l'année dernière, on voit la Clio, mais de l'extérieur, c'est vraiment très impressionnant. Oui, elle voulait un peu. Oui, on va dire ça comme ça. Un peu, oui, seulement un peu. On était en confiance, il y avait tout calé. Et puis voilà, c'est... Et puis moi, en plus, j'aime en rajouter un peu quand il y a peu du monde. Donc voilà. C'est Jean-Luc Terrier qui disait ça, il reconnaissait peu, et il disait, le jour de la course, on y va, puis si ça veut faire, ça fait, si ça ne fait pas, ça ne fait pas, mais quand on veut y aller et qu'on y va, il dit, ça fait des chronos et c'est effectivement ça. En général, quand toutes les étoiles sont alignées, toutes les planètes sont alignées, pardon, en général, ça fait des perfs. Donc en 2021, tu as côtoyé chez Tocsport un certain Andreas Mikkelsen. Est-ce que tu as pu apprendre un peu à ces côtés ? Oui, parce que malgré tout, dans le team Tocsport, on était quand même tous très proches, parce que bon, quand tu passes une saison comme ça, tous ensemble, on se voit toutes les courses, forcément, on se rapproche. Moi, je connaissais un peu Andreas avant 2021, parce que je l'ai vu plusieurs fois à Monaco, notamment, mais c'est vraiment quelqu'un de super et chez Tocsport, il y a eu quand même des pilotes sympas qui ont roulé et c'est vrai que c'est toujours bien de faire ce genre de connaissances et d'entretenir des relations qui sont plutôt correctes, parce que dans le rallye, de toute façon, tout le monde s'entend bien et en général, tout le monde s'entend bien et il y a toujours cette passion qui nous unit. Donc, c'était une belle année. Et puis, les patrons et les mécanos de Tocsport sont des gens passionnés aussi, donc c'était super. Justement, de 2022, normalement, tu devais faire une saison dans les mêmes conditions et l'opération est tombée à plat. Alors, c'est à cause de la Fiesta que c'est tombé à plat la saison ou qu'est-ce qui s'est passé ? En Junior WRC, oui. En Junior WRC, il y avait 5 courses avec un joker. Moi, je n'ai pas pu faire la Suède parce que je n'étais pas encore 100% remis physiquement, on va dire. Donc, j'ai raté la Suède et puis, j'ai ensuite commencé en Croatie et les conditions étaient comme c'était quelque chose que j'avais gagné. Pour moi, c'était la logique, c'était de rouler et de juste rouler et pas sortir d'argent. Pour être clair, quand on a gagné quelque chose, c'est quelque chose qui nous appartient. Puis, au final, la Croatie s'est passée et puis, M Sport Pologne m'a demandé de payer des choses comme des ailes, des pots d'échappement. Voilà, donc, ils m'ont envoyé une facture et m'ont demandé de leur faire un virement du montant de la franchise avant le Portugal. Donc, c'est des conditions qui ne me plaisaient pas et j'ai préféré leur dire que j'arrêtais parce que j'allais arriver au Portugal sans essai sur la terre avec neuf spéciales sans assistance. Donc, ce n'est pas des conditions dans lesquelles j'aime rouler en me regardant sans penser à rouler. Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle si c'était une bêtise ou pas, mais en tout cas, c'était mon choix. Et voilà. M-Sport, il facturait les pièces. Oui. Il faut équilibrer les comptes chez Tonton Malcolm. C'est ça. Parce qu'on a lu une critique du championnat que la majorité des pilotes, ils ne trouvent pas de débouchés après ce championnat. C'est vrai que... Ils ne jouent pas son rôle de promotion pour les pilotes primés. Je vais un peu rentrer dans les détails. Je vais peut-être dégoûter certaines personnes. Mais quand tu gagnes le genre junior WRC, tu gagnes M-Sport, tu payes cinq courses en WRC2. Mais pour être inscrit au WRC2, il faut faire six courses. Donc, il faut payer la sixième. Et une course chez M-Sport, c'est 80 000 euros. J'allais te dire ça en tout. C'est quand même des programmes compliqués à monter, surtout à cette échelle de budget. Voilà. Ce n'est pas vraiment... On va dire que ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas un programme qui te fait... Comme vous pourrez le croire, te ferait espérer aller au plus haut niveau. Tout à fait. En tout cas, c'est possible, mais il faut de grands moyens. C'est 80 000 avec une voiture qui est la moins bonne du plateau R5 si on en croit certains pilotes. Ça, je ne peux pas tellement juger, mais c'est sûr que... et puis après, il y a des conditions particulières, je pense, notamment si tu casses la voiture, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, voilà. J'imagine. Malgré tout, tu remportes cette année le championnat français en deux roues motrices et en parallèle, tu as développé la Clio Rally 3, la quatre roues motrices maintenant. Oui. Est-ce que c'est nouveau pour toi de développer une nouvelle voiture ? Est-ce que tu avais déjà développé des voitures ? J'avais déjà fait deux journées d'essai justement quand M-Sport sortait la Fiesta Rally 4. J'avais fait cinq jours d'essai aussi quand Peugeot sortait la 208 Rally 4. Et là, donc non, là, ce n'était pas la première fois que je faisais ça, mais là, avec Renault, c'était vraiment fantastique parce que c'est la première fois qu'il mettait au point une quatre roues motrices et j'ai pu participer à six journées de développement terre et asphalte et c'était vraiment génial. parce que c'est des conditions de rêve, tu as des ingénieurs, plus d'ingénieurs que de voitures presque et du coup, c'était des conditions fabuleuses. Donc, c'était encore un gain d'expérience énorme et puis là, le ressenti pur du pilotage et du ressenti de la voiture, c'est là que c'est ce ressenti qui fait tout en fait. Donc, ça permet de travailler ça et en global, tout le monde était content donc j'en suis content. La voiture, elle est bien. Faire la nique au Fiesta Rally 3 dont le VRC serait de la gueule. Un petit programme prévu pour 2023. Oui, j'ai un programme en externe. Mais la Rally 3, je ne sais pas encore. On espère faire au moins deux courses parce qu'en fait, comme la voiture va sortir en cours d'année, il ne va pas y avoir de soutien particulier sur un programme complet puisque le programme aura déjà commencé. mais en tout cas, l'objectif, ça serait de faire au moins deux courses, deux piges, deux piges bien sélectionnées pour montrer que la voiture performe. Et après, il y aura des soutiens sur des programmes complet en 2024. Donc, on verra comment ça se passe. Donc, France 2023 plus une ou deux sorties éventuellement. C'est sympa. Voilà, c'est ça. Moi, je pense au Baroum ou des rallies comme ça, des rallies un peu fous ou au VAR. Donc, il y a l'ami Adrien qui nous demande que tu as été officiel M-Sport, officiel Citroën à chaque fois avec de gros résultats et pas de suite de carrière par la suite. Qu'est-ce qui te manque ? Que manque-t-il pour franchir la dernière marche pour aller vers du mondial en groupe en monnaie ? Notamment, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr le budget et je pense que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de pouvoir franchir le palier et d'aller au plus haut et à chaque fois, il y a eu un petit truc qui ne marchait pas. Donc, c'est difficile à dire mais je pense que ce sport il a un peu un gras en général et il faut rien lâcher. Est-ce que tu as une question qui te vient à l'esprit Olivier ? Question pas particulièrement mais par contre, c'est comme son frère, il m'impressionne tous les deux parce qu'il passe d'une bagnole à l'autre, il passe d'une grosse quatre roues à une traction comme s'il prenait la voiture de papa pour aller faire les courses le samedi et la voiture de maman pour aller à la boulangerie. J'ai l'impression que vous avez une faculté d'adaptation tous les deux qui est assez... Moi qui personnellement m'impressionne. Franchement, je n'hésite pas à le dire. Ce n'est pas pour vous tracer des louanges ni à l'un ni à l'autre mais il faut être honnête par rapport à certains pilotes qui ont plus de mal à passer de catégorie. Il faut deux, trois courses quand même pour apprendre l'auto, les réglages, le ressenti. Vous, on a l'impression que vous rentrez là-dedans pour un autre problème. Ça va ? Oui, pourquoi ? Oui, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est gentil. C'est bien, c'est une faculté intéressante. Après, c'est vrai que ce soit mon frère ou moi, on est tellement passionné et ça depuis très longtemps parce qu'avant de commencer les rallies, par exemple, l'année avant que je commence les rallies, on a vu 35 rallies, je crois, dans l'année en spectateur. Oui, quand même. Donc, je crois que pour apprendre à voir des rallies de l'extérieur, il y a beaucoup déjà à apprendre parce qu'on s'imagine comment on pourrait passer et puis on voit surtout les passages qu'il ne faudrait pas faire et je pense que ça, ça nous a aidé. après, une faculté d'adaptation, ça, je pense que c'est au feeling. C'est du talent. Alain Deveza, donc bonsoir Alain, qui nous demande 80% de déception pour 20% de bonheur ce sport, mais quel bonheur. Est-ce qu'il serait possible, nous demande Farigoulette 07, de revoir Romain Courbon à tes côtés ? Romain, c'est vrai que j'ai fait tout le championnat, on a fait pas mal de ses ensembles, dont l'année en championnat du monde. Après, lui s'est concentré plus sur sa vie professionnelle, mais j'ai fait un rallye cette année avec lui, justement le rallye chez nous à Faïence, mais je ne pense pas qu'on va rerouler. Si on roule l'ensemble, ce sera au coup par coup comme ça pour des rallies de se faire plaisir, mais pour des programmes complets, je ne pense pas. Il y a Alexandre Baderas qui nous dit qu'il t'aime, donc tu as un ticket, tu as un ticket, j'en vais dire. Chef, oui, il m'a dit. Je profite qu'à Alain Deveza qui est passé, parce que je lui ai posé une question tout à l'heure, je crois qu'il ne l'a pas vue. Je lui ai passé les photos de la Porsche, mais je ne sais pas s'il les a vues au Vaucluse. Je ne sais pas s'il a vu la question, s'il a vu les photos d'ailleurs. Ok. Dave Driver, nous demandons à quand Jean-Baptiste sur un Monte-Carlo ? Et je l'ai fait en 2018, justement. Mais c'est vrai que c'est un rallye très, très difficile. Et j'aimerais le refaire, c'est sûr que moi, j'aime quand c'est difficile, donc on verra. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. En tout cas, en 2023, on n'y sera pas. On verra pour la suite. Il y a ton frère qui nous fait coucou. Donc, rebonsoir, rebonsoir Mathieu. Coucou. Et il n'y a plus de questions. Donc, on va passer. Alors, Alain, juste perso, Alain, il m'a répondu, pas vu, il faut qu'il aille voir ses messages perso. Je lui ai passé des photos de la Porsche au Vaucluse. Voilà, c'est bon, j'ai fini. C'est bon, tu as fini ton annonce. Pas un truc à rendre ? Ta moto, elle s'est en panne ? Non, fin d'année, j'ai le budget encore, c'est bon. Ok. Ok, donc on va passer aux questions du Spirit of Rally. Est-ce que tu te souviens de ton premier rallye ? Oui. Et c'était où ? Mon premier rallye ? Non, premier rallye en tant que spectateur, pardon, je n'ai pas été précis. Ah, mon premier rallye en tant que spectateur ? Ouais. Je ne m'en rappelle pas, mais j'ai vu des photos, c'était en 98, mon père qui roulait au rallye de grâce alpin. Ok. J'avais deux ans, j'avais deux ans. Ah oui ? Mais c'est même mon premier rallye que je ne m'en rappelle, ça devait être le rallye de faïence en 2003, quelque chose comme ça. Ok. Il y a Mathis de Lecour, donc bonsoir Mathis, qui dit qu'il est fan de toi. Moi, je suis plus fan du papa, moi c'est mon papa, c'était quand j'étais très enfant, très gamin, j'étais très fan du papa. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir marquant lors d'un rallye ? Un truc un peu, une belle anecdote quoi, plus ou moins drôle ou plus ou moins un truc un peu cocasse ? Il faudrait un truc qui me vient comme ça. Non. Ah oui, j'en ai une, j'en ai une pas mal. En 2019, en Coupe 208, le deuxième jour au Cévennes, on avait mal fait les calculs nous pour le championnat et en fait, on ne savait pas qu'en finissant en deuxième, ça suffisait pour être champion. Donc moi, je partais en mode full attaque comme tout le temps et puis d'un coup, on arrive à l'assistance avant les trois dernières et quelqu'un de Peugeot vient nous voir et nous dit mais tu sais que là, si tu finis dans cette position, c'est bon, c'est réglé. Et là, dans ma tête, ça a fait ouf. D'ailleurs, si on regarde les temps des trois dernières, je dois être un peu loin mais c'était une petite anecdote pour dire que des fois, il faut vraiment bien tout calculer et rien lâcher quoi. Ok. Quel rallye que tu n'as jamais fait que tu aimerais faire ? Vous allez prendre pour un fou mais le rallye légende. C'est un super rallye, je l'ai fait en 2017, enfin je l'ai fait en spectateur bien sûr. Avec quelle voiture ? Avec quelle voiture ? Ça sera une question à venir après. Ça va être la question à venir, oui. Ah, pardon. Vas-y, je te laisse t'arriver. Le rallye légende, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où autant de passionnés sont réunis au mètre carré. C'est vraiment vive le rallye, spirit of rallye et j'aimerais vraiment le faire parce que je sais que là-bas, les gens, ils aiment quand c'est le show et je sais que c'est quelque chose que j'adore. Donc, je pense que je ferai des 360 un peu partout. C'est un rallye qui me tiendrait à cœur si jamais j'ai l'occasion de le faire, je le ferai pas. C'est un super rallye, on l'avait fait une fois, j'aimerais y retourner mais malheureusement j'habite un peu trop loin. Où est-ce que je suis arrivé ? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus durant un rallye ? Est-ce que c'est plus les essais, les épingles, l'assistance, les recours ? Est-ce qu'il y a un moment particulier que tu apprécies lors d'un rallye ? Moi, je pense que j'aime les rallyes de A à Z. Pas dans le moment particulier. C'est vrai que avant la première, je suis toujours un petit peu tendu donc j'aime bien une fois que c'est parti mais sinon, non. C'est sûr que savourer une victoire qui est méritée par tout le monde, c'est toujours génial mais le rallye en général du début à la fin, c'est fantastique donc que j'ai pas de moment particulier. ton pilote préféré ? Mon pilote préféré ? Ouais. Je vais pas dire un pilote actuel, je vais dire plutôt quelqu'un qui fait partie de mes idoles, je vais dire Jean Ragnotti. C'est bon choix. Alors, il a ton frère avec ton papa. Oui, on comprend que Jean Ragnotti est plus important que ton papa. Ta voiture préférée ? Dans laquelle tu as roulé ? Ah, dans laquelle j'ai roulé. Ouais, dans laquelle. Je vais dire la C3 parce que c'est la voiture dans laquelle j'ai été officiel vraiment et moi, je vais dire la C3. Ok. Ton rallye préféré ? Que j'ai fait ? Oui, parmi les rallies que tu as fait. J'en ai fait quand même des très très beaux mais un rallye que je retiendrai, un rallye bien dangereux, le Baron me rallye. Ah, toi aussi. Ouais. C'est un truc qui me tenterait, je ne l'ai pas fait mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire deux fois et à chaque fois ça s'est super passé parce qu'on a gagné mais c'est un rallye malade. Il ne faut vraiment pas avoir quelque chose de connecté pour aller vite là-bas. Et du coup, c'est quoi ? C'est les routes complètement défoncées qui te font rêver ? En fait, c'est très rapide. C'est l'ambiance ? C'est l'ambiance ? L'ambiance, le tour et nuit, l'ensemble du rallye, c'est fou. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer au Spirit of Rallye donc en bon français, l'esprit des rallyes donc c'est ce qui va décrire le plus notre passion, le mieux notre passion. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner trois mots pour décrire ton Spirit of Rallye ? Trois mots ? La passion, déjà, la détermination, enfin, il ne faut rien lâcher, il faut être un soldat en fait en rallye et l'adrénaline. Ok. Donc, la personnalité qui a le plus le Spirit of Rallye. Donc, ça peut être un pilote, un copilote, un team manager, un journaliste, un… On parlait de Lecour tout à l'heure. Je trouve que c'est un mec qui est génial humainement mais qui quand même depuis le temps arrive à chaque fois à être présent avec des belles autos à faire rêver le public, à réunir des budgets assez conséquents pour pouvoir faire rêver parce qu'en fait, lui, son but, c'est de faire rêver aussi les gens et je trouve que ça, c'est une belle image et ça permet de… ça permet aux gens de profiter aussi en même temps que lui s'amuse et que ce soit n'importe quelle caisse, n'importe quel rallye et puis en plus, c'est beau avoir passé donc il y a toujours ce sens de l'attaque, ce sens de vouloir gagner la hargne et puis je pense qu'il a vraiment l'image de la hargne. Steph, vous voulez dire ? Juste un instant, il faudra rebondir sur ce que j'y ai dit François Delecourt, je l'ai eu au téléphone début de semaine dernière et justement, je voulais lui demander de passer chez nous aussi pour le Monte Carlo ou ça et je lui ai dit je ne sais pas si vous le faites et il m'a lâché le truc mais alors la voix d'un gamin, oui je vais le faire, on ne sait pas trop on attendre ça, j'ai peut-être une telle voiture de prévue mais comme tu dis une passion et justement, il m'a dit rappelez-moi la semaine prochaine, je saurais où effectivement l'annonce a été faite, il est à Skoda, je vais l'appeler dans la semaine qui vient pour savoir si on peut l'avoir un petit moment, il m'a dit qu'il essaierait on va voir mais tu vois qu'il est il est en plein dedans c'est génial effectivement à ce niveau-là respect c'est vraiment son truc il vit pour ça je ne sais pas si vous avez lu le boucard d'Anne Chantal Pouest c'est de la folie je te le conseille le livre d'Anne Chantal qui raconte tout le début de sa carrière et on sent la passion il a depuis leur plus tendre enfance la voiture qui a le plus le spirit de la vie donc une voiture qui représente si jamais quelqu'un qui n'a jamais vu un rallye tu dis celle-là c'est vraiment la plus mythique la plus belle la plus spectaculaire avec la plus belle déco ça c'est un peu un piège je ne sais pas trop il y a tellement de possibilités on va dire que pour quelqu'un qui ne connait pas les rallyes bien sûr forcément il va connaître la Subaru WRC parce que c'est la voiture que tous les petits-enfants quand ils sont tout petits ils jouent avec en miniature mais après je ne sais pas la soupe c'est déjà pas mal la deux portes celle de 96-17 c'est la plus jolie la première WRC moi j'aime bien la Groupa aussi la Groupa qui pétarade dans tous les sens celle d'avant moi je veux dire avec Marco Massarotto je ne sais pas si ça te dit quelque chose avec Marco Massarotto moi c'est les souvenirs des gamins ça aussi et enfin le groupe qui a le plus le Spirit of Rally le groupe est-ce que c'est les groupes A groupés les kit-car les R5 les kit-car les kit-car on a deux choix c'est soit les kit-car soit les groupés donc toi tu es team kit-car ça me fait trop rêver ça me fait trop rêver les kit-car ok j'ai jamais eu l'occasion d'en piloter une j'ai juste eu l'occasion de monter à côté d'un pilote de chez nous qui en a une et c'était indescriptible un 306 un 306 avec Fabrice Calassion incroyable ça craque ça craque c'est un voie du rêve ouais c'est fou euh euh alors bah je crois je vois pas de question on te demande un t-shirt dédicacé est-ce qu'il serait possible d'avoir un t-shirt dédicacé je veux plus le moi j'ai vu je vais en refaire cette année enfin 2023 je vais refaire des t-shirts ouais et des casques j'ai vu une question tu aurais une question vas-y bah c'est est-ce que c'est avec Rovenpera c'est ça oui bah c'est ce que mais justement je l'ai zappé vu que tu me l'as alors je cherche les questions donc ton rêve serait-il de faire un double verset avec Calais Rovenpera bon je crois la réponse est rapide la réponse est rapide mais le problème moi je veux bien le problème c'est que ils vont devoir après me donner le volant à moi et je vais m'en mettre non c'est sûr que ça serait un rêve après ça doit être tellement compliqué il faudrait beaucoup d'essais beaucoup d'essais et puis puis voilà après les rallies du mondial ils connaissent tous très bien les rallies ils ont fait beaucoup de fois mais ouais ça serait un rêve aussi Francky Deck tu montrais à droite avec tu montrais à droite à côté comme ça à côté de qui ? bah de de Calais oui là oui mais je ne vais pas beaucoup à côté j'ai peur c'est pour ça que je te demande est-ce que tu confirmes ta venue en Auvergne en 2023 ? je demande Francky Deck ouais parce qu'en 2021 on a fait un rallye le rallye du pays d'Oliergue en 208 et et c'était un pari qu'ils avaient fait entre amis et ils m'ont contacté pour faire ce rallye là c'est un rallye de leur village et j'avais dit oui et du coup on avait fait ce rallye avec le gars en question en copilote et c'était quand même magique parce qu'on finit quatrième et une ambiance folle donc donc voilà c'était une bonne anecdote et l'idée ça serait de refaire la même chose en 2023 donc on verra bien la 208 c'était la nouvelle la RC4 3 cylindres quand j'avais fait ce rallye ? ouais non c'était la 208 ah c'était encore l'ancienne ? ouais alors ce que je voulais te demander c'est si ça avait été la nouvelle comme ton frère l'a eu aussi mais toi si ça avait été la nouvelle elle a tellement évolué la nouvelle en suspension liaison sol châssis et tout par rapport à la petite R2 d'avant non mais de toute façon maintenant les rallye 4 et les R2 on ne peut pas les comparer parce que c'est plus comparable en fait parce que c'est complètement des catégories différentes et voilà donc c'est vraiment des voitures différentes les plus grosses les roues en 17 turbo c'est complètement une autre catégorie les comparer une R3 par exemple est-ce que tu as déjà testé des R3 des DS3 R3 ou des R3 non j'ai jamais eu l'occasion de rouler en R3 mais je pense que maintenant les rallye 4 sont plus performantes que les R3 à pilote légal bon il y a ta maman qui fait un petit coucou Danny nous demande JB venez faire la giraglia avec ton frère cette année on aimerait bien c'est un rallye encore ce rallye un petit truc particulier c'est qu'il y a une spéciale qui passe dans le village où on a passé toute notre enfance où mes grands parents habitent et et c'est sûr que ça serait génial de pouvoir le faire mais on va le faire un jour c'est sûr ok et donc Bastien Bibiano nous demande quel est ton pilote amateur préféré attention c'est question c'est Cyril Ferraud ok et donc ton programme donc Dave Driver même si on en a parlé tout à l'heure ton programme 2023 c'est quoi s'il te plaît qu'il nous demande alors le programme 2023 c'est le championnat de France Terre en Skoda du coup Skoda Evo avec AMD Motorsport et l'objectif on le connait et on verra bien on croise les doigts j'ai une question pour ta maman JB que je vois passer Laetitia si je peux me permettre vous avez mis quoi dans les Kellogs des deux pour avoir des phénomènes pareils elle va répondre mais bon juste pour votre info elle vient plus sur les rallyes c'est trop stressant ah ouais il faut être d'extérieur il faut être courageux pour une maman c'est clair surtout depuis le Var on va pas en reparler alors si elle est là ok bonsoir madame merci et dans la soupe de poisson alors là on part sur du on part sur du private joke je crois elle dit j'ai tout donné ok nous dit Mathieu merci Mathieu ok bah merci beaucoup je vois qu'il n'y a plus trop de questions à venir merci beaucoup donc à toi ton frère à Lucie de nous avoir accompagné pour cette jolie soirée avec plaisir est-ce que t'as quelque chose à rajouter Olivier à part des remerciements et des bravos plus grand chose ok remerciements aux trois et bravos aux trois parce que c'est vrai que si on regarde les trois dernières saisons il n'y a rien à acheter on vous souhaite le meilleur aussi pour la suite pareil lâchez rien parce que ça doit pas être ça doit pas être simple hors des courses c'est souvent plus difficile hors des courses pour des garçons comme vous que pendant les courses parce qu'il faut les budgets il faut quand même tenir les budgets il faut être bien avec les teams il faut être bien avec les lanceurs il faut pas dire un gros mot il faut être correct avec tout le monde il faut se surveiller tout le temps et oui c'est ça c'est compliqué peut-être c'est simpliste mais c'est peut-être plus simple et plus agréable pour vous d'être dans votre rallye tranquille d'avoir personne que certaines phases extérieures où il faut faire attention à tout quoi en fait c'est vrai qu'il y a des phases extérieures avant les saisons qui sont quand même stressantes entre guillemets parce que bon forcément trouver des budgets de nos jours c'est quand même compliqué surtout sur un sport qui plaît pas forcément à tout le monde mais malgré tout on lâche rien la passion elle nous permet de mettre à fond tout le temps et on a la chance avec mon frère d'avoir des gens qui nous entourent qui nous aident beaucoup et qui nous permettent de vivre des choses incroyables on espère qu'en 2023 ça va continuer et que ça va continuer encore longtemps apparemment la soupe de poisson c'est quelque chose oui parce qu'on a un restaurant qui est super bon à côté de Faïence et qui nous a donné beaucoup de soupe de poisson quand j'étais quand j'étais c'est ça la recette quand j'étais en convalescence après le rallye du Var et voilà il y a un bon un bon souvenir ok donc il y a Yvoube qui nous dit que tu fais un magnifique champion ah c'est gentil merci j'espère que Pierre-Louis j'espère que Pierre-Louis va prendre beaucoup de plaisir au Montecarles bon c'est compliqué de prendre du plaisir au Montecarles mais j'espère qu'il va faire une belle saison on est tout le coeur avec toi et puis avec Pierre-Louis aussi qu'on a reçu en début d'année et en espérant que ça fasse un aussi beau Pierre-Louis a fait une belle année après notre interview donc on espère que ça sera la même chose pour toi merci donc à l'année prochaine du coup ouais à l'année prochaine merci à vous et merci merci Olivier merci Jean-Baddy merci à toi au revoir merci à tout le monde bravo pour l'année et puis l'année prochaine comme pour tout le monde on vous souhaite le meilleur ouais et joyeux Noël merci beaucoup merci joyeux Noël bonne année au revoir merci à vous merci à vous